Maintenant, une tragédie inusitée, c'est arrivé cet après-midi dans l'anneau d'hier. Chouane, c'est une jeune femme qui tondait le gazon d'un centre de parachutisme qui a été heurtée mortellement par un avion qui effectuait un atterrissage. Richard, je vous montre des images en direct, puisque les enquêteurs de la Sûreté du Québec sont présentement sur les lieux pour tenter de déterminer les causes de cet accident. Il y a un premier enquêteur du Bureau de la sécurité des transports qui vient tout juste d'arriver. Le tragique accident est survenu sur l'heure du dîner, peu avant 13 heures, sur cette piste d'atterrissage de la municipalité de Saint-Esprit, proche de la route 125. C'est une municipalité située dans la région de l'anneau d'hier. C'est un aérodrome privé qui est largement utilisé par un centre de parachutisme, mais l'incident, la collision n'a aucun lien avec les activités de ce centre de parachutisme. C'est vraiment un avion privé qui effectuait un atterrissage sur la piste d'atterrissage et qui, en atterrissant, a heurté une jeune femme dans la vingtaine qui tondait le gazon. Elle remplissait un contrat privé pour la tonte du gazon autour de la piste d'atterrissage. Rapidement, la femme a été transportée à l'hôpital dans un état critique, mais malheureusement, elle n'a pas survécu à cette collision. Le pilote, lui, est un pilote d'expérience. Il profitait d'une journée de congé pour venir dîner avec ses amis ici. Je vous fais entendre le propriétaire des lieux. Ce que je vois, c'est que sa manœuvre d'atterrissage, ce qu'il a fait à l'atterrissage, est complètement correct. Il a fait la bonne manœuvre à bon endroit, mais le type d'avion qu'il utilise à l'atterrissage, le nez est toujours soulevé. Alors, lors de quelques secondes à l'atterrissage, on ne voit pas vraiment ce qui se passe à l'avant. L'avion en question a effectué une légère sortie de piste, mais le pilote n'a pas été blessé, mis à part un choc nerveux. On comprend bien. Merci, Chouane. Merci, Chouane.